Bonjour c'est Charlotte, aujourd'hui je suis avec Elicia et on va vous apprendre à réaliser une coiffure de princesse. Je vais venir crêper légèrement le dessus de tête, donc je fais ma séparation au sommet de la tête. Je prends une fine mèche, je la démêle, je viens mettre ma brosse ou mon peigne, ça c'est comme vous voulez, à 5 cm du crâne et je descends. Donc ma mèche doit être tendue mais je laisse aussi quelques cheveux redescendre pour du coup on ait le crêpage. Je reprends une séparation, toujours la brosse derrière et non devant la mèche de cheveux pour que le crêpage se voit moins et je descends. Donc là deux fois. Et pour la dernière mèche, on fait qu'une fois légèrement. Je vais venir faire une tresse collée sur le côté droit et également sur le côté gauche. Donc pour réaliser la tresse collée, je prends une fine séparation que je vais diviser en trois. Et ma tresse collée, je vais la faire par dessous pour qu'elle soit en relief. Donc une fois que j'ai mes trois brins, je prends un premier, je le passe en dessous et je le ramène au milieu. Je fais la même chose avec mon autre brin, je passe en dessous et je le ramène au milieu. Je fais la même chose mais là je vais venir rajouter une mèche pour que ma natte soit collée. Une fois que j'ai tout mis dans le même paquet, je passe en dessous et je ramène au milieu. Je fais la même chose de ce côté. Et ça, on va faire ça jusque derrière les oreilles. Donc une fois qu'on est arrivé derrière les oreilles, on continue un petit peu la natte et on vient la fixer après avec un élastique. Je viens desserrer ma natte. Du coup, on a un côté beaucoup plus flou, romantique et en plus, ça donne du volume à notre natte. Donc là, on a une petite mèche qui est légèrement ressortie. Donc ça, c'est pas grave. On prend une petite épingle au neige et on va venir la placer en dessous et du coup, notre natte redevient jolie. Je vais procéder maintenant à la deuxième natte. Donc c'est la même chose que la première. Je vais venir fixer mes deux nattes avec une épingle au neige. J'en rajoute une deuxième. Je vais mettre les pinces plates pour bien maintenir la tresse. Et avec mes épingles au neige, je vais venir faire une cascade de boucles. Donc pour faire la cascade de boucles, on prend quelques mèches qu'on vient poser un peu comme on le souhaite, mais il faut que ça forme un dégradé, qu'on voit qu'il y a une cascade de boucles. Donc on en met un petit peu au-dessus, en dessous également pour maintenir. Et voilà, je vais venir également corriger cette natte puisqu'on a une petite mèche qui est sortie. Donc je prends mon épingle et je viens la placer. Et si on voit à quelques endroits, pareil, qu'on a quelques petites mèches qui rebiquent, on n'hésite pas avec une petite épingle au neige venir les camoufler. Je viens légèrement lisser le dessus de tête. Alors avec mon épingle, comme ça c'est plus fin qu'une brosse. Et voilà. Est-ce qu'elle t'a plu ta coiffure, Alicia ? Si vous aussi cette coiffure vous a plu, n'hésitez pas à nous retrouver sur Doctissimo Maman. Bye bye.